Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo sur quelque chose que je vous ai un petit peu montré sur la chaîne il n'y a pas longtemps, vous avez dû le voir il y a peut-être quelques mois, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Mais depuis un certain temps je me suis intéressé à l'élevage d'insectes, donc plutôt pour la consommation humaine, alimentaire, tout ça. Donc pour en mettre autant dans des plats, dans des gâteaux, tout broyer, faire de la farine et en faire du pain, enfin voilà, ce genre de petites choses là. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, malheureusement les sociétés qui vendent ces vers, ces insectes actuellement en France, sont pour la plupart sur des choses qui sont quand même assez chères, enfin je trouve quand tu dois payer 5 euros pour 25 grammes d'aliments, à mon sens ça fait quand même cher même si, et au pire même si c'est 50 grammes pour 5 euros, ça fait quand même vachement cher pour ce que c'est je trouve. Malgré qu'il y ait des épices et toutes ces choses là, vous avez peut-être déjà quelques idées de marques en tête, je ne vais pas les citer puisque, bah, voilà, je m'intéresse à moi pour le moment. En tout cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez des petites infos sur la vidéo qui viendra après celle-là, comme ça, c'est le petit bonus. Donc voilà, en gros, depuis quelques mois, je me suis intéressé à l'alimentation des vers, à la production, à comment est-ce qu'on doit s'occuper de tout ça, et c'est quelque chose qui est plutôt simple, on va dire en tant que tel, dans le sens où il vous faut un bac, vous remplissez le tout de farine, vous mettez du son d'avoine, principalement, et après vous mettez vos verres, donc des verres de farine justement, en l'occurrence. Les verres de farine ont une croissance assez rapide, on va dire, dans le sens où, du moment où ils sont des œufs, et au moment où on peut les consommer, ils s'écoulent entre un mois, un mois et demi, deux mois, suivant dans quelles conditions d'élevage ils sont mis, parce que, sur la plupart des vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, il est indiqué qu'il faut qu'il soit dans un environnement dans le noir, dans l'obscurité, un endroit où il fait chaud, mais où il y a de l'air qui circule, tout ça, et moi, malheureusement, par rapport à cette pièce, et aux autres pièces qui sont autour de moi, il y a très peu d'endroits qui sont, qui correspondent à ces caractéristiques-là, ce qui est assez emmerdant, mais j'ai la chance d'avoir des meubles comme ça, des armoires intégrées dans les murs, ce qui fait que c'est assez bien isolé, c'est dans le noir, et j'ai un peu de place. Donc, du coup, je suis allé sur un site internet, j'ai trouvé un bac pour faire les verres de farine, comme vous le voyez, donc, tout un ensemble qui fait qu'on a une bonne synergie, et du coup, à l'origine, j'avais acheté des verres sur un magasin de plantes en France, et la quasi-totalité de ces verres-là sont morts. Sont morts au fur et à mesure, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais au début, je les ai foutus dans le bac avec d'autres qui étaient morts, enfin bref, c'est une connerie, je ne les ai pas triés à l'origine, donc je me dis que c'est sûrement ce genre de problématique qui a fait que ça a merdé. Et j'ai eu une petite chance, dans le sens où on a quelques verres qui ont fait des nymphes, qui sont devenus des adultes, et du coup, je les ai mis dans un bac externe, donc, comme vous pouvez le voir là, c'est un bac qui est justement utilisé à l'origine pour ranger des documents. Mais en fait, je les ai placés là, et ils ont fait leur vie tranquille, et ils ont pondu, ils ont fait une partie des œufs, et une première génération de verres qui est né, que j'ai mis dans le bac du dessus, comme vous pouvez le voir là également. Mais ce bac-là est dans ma chambre, donc aussi bien en contact avec le jour comme la nuit, le chaud, le froid, donc en été, c'était un petit peu plein été, ça chauffait, ça allait bien, mais là, comme on transitionne vers l'hiver, enfin l'automne et l'hiver et tout ça, donc ça fait que ça baisse les températures, et la croissance est beaucoup moins régulée que sur un bac, entre guillemets, à l'origine prévue pour un terrarium ou ce genre de choses. Désolé si la vidéo est un peu longue, mais il y a beaucoup d'informations, c'est assez complet, donc surtout, n'hésite pas à mettre un petit like, au cas où un petit commentaire, si jamais ce genre de choses-là t'intéressent, et ce genre de sujet t'intéressent, parce qu'il y en aura plus à la fin de la vidéo. Et donc voilà, du coup, j'ai ces deux premiers bacs qui font que j'ai mes adultes en bas et les verres en haut, donc qui sont la première vraie production, la première vraie génération de verres, parce que certaines personnes nous disent que c'est mieux de consommer des verres qui ont, comment dire, qui sont nés des adultes qui ont résulté des verres que t'as achetés. En fait, c'est mieux de consommer les verres que toi-même t'as produits, dans le sens où tu sais ce qu'ils ont mangé, et les conditions d'élevage, t'es au courant de tout, tu vois, comme le fait d'acheter de la viande dans une ferme, t'es au courant des conditions d'élevage, c'est le même principe. Donc voilà, sur ça, vous allez, vous allez où ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Sinon, la croissance des verres, du coup, pour vous redire, un mois, un mois et demi, deux mois de croissance, de toute façon, ça c'est à l'œil, en fait, du moment où vous voyez les premières nymphes qui apparaissent, c'est qu'il faut récupérer les verres, sinon vous attendez encore quelques semaines, ça va redevenir des adultes qui vont... Voilà, et une fois qu'ils ont bien baisé, ils font des œufs, ils le repondent dans la farine, et les farines refont des verres, qui refont des nymphes, qui refont des adultes, etc., etc. Et les cycles tournent comme ça. Donc voilà, là, ça fait déjà plusieurs mois que je me suis intéressé à tout ça. Je vais là récupérer la première récolte, donc je vous la montrerai dans... Du coup, c'est ça le bonus de la vidéo. Je récolterai du coup les verres dans une prochaine vidéo, je vous montrerai tout ça, parce que, bon, il faut un système pour filtrer la farine, tout ça, c'est un merdier pas possible. Je me suis déjà entraîné une fois, et c'est assez galère pour filtrer les adultes des verres. Donc voilà, sur ce, et bien comme je vous l'ai dit encore, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Peut-être que quand cette vidéo sortira, j'aurais déjà mis 1000 abonnés, ce serait incroyable. Sinon, en quel cas, abonne-toi quand même. On vise les 100 000 et les millions, et peut-être que ça arrivera un jour. En tout cas, ben voilà, moi, c'était un prévoyant. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'as pensé de la vidéo, du montage, de tout ça. Je suis preneur de compliments ou de choses négatives, surtout, n'hésitez pas. Du moment que c'est cadré, raisonnable, et que c'est pas de l'insulte gratuite, ça fait kiffer. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.